Oui, les Verts avaient été battus 3-0 là-bas, mais les Martégaux n'étaient pas pour autant rassurés, car il y a deux ans, déjà en Coupe de France, ils avaient gagné sur leur terrain 3-0 contre Bastia, et ils s'étaient fait battre au match retour 5-3. L'équipe de Martigues, à droite en jaune, était inchangée. Chez les Verts, rentrés de Rêpes de Battistan et du jeune Pascal Carreau. 7 à 8 000 spectateurs, pas plus, mais c'est déjà pas mal en l'état actuel de Saint-Etienne. Et 7 à 800 Martégaux parmi ces 7 à 8 000 spectateurs. Dès le début de la rencontre, c'est Mahu qui va donner le temps en essayant de s'infiltrer sur la gauche. Il va réussir à passer un adversaire, puis un deuxième, c'est Green. Green, oui, un jaune. Centre de Mahu, détourné en corner par le dit Green. Petit corner de Zanon vers Wolf. Et regardez bien ce centre de Wolf sur la tête de Pascal Carreau, qui signe remarquablement son entrée dans cette équipe stéphanoise. 1-0 donc après 3 minutes de jeu. Et il faudra attendre la 20e ou 23e minute pour voir la première véritable attaque de Martigues, menée par Marsilia, le petit ailier gauche très très rapide, mais le tir de Ponek est dévié et finalement assez bien arrêté par Castaneda. Voilà. Marsilia, c'était lui, vous l'avez vu. Les stéphanois repartent à l'attaque et ils vont se montrer à plusieurs reprises assez maladroits. L'exemple de Battistan qui tient nettement au-dessus. J'envie, on avait fait autant quelques instants avant. Et Rep avait raté une reprise de la tête peu avant, lui aussi. Et Martigues, voyons que les minutes passent et que le score est toujours 2-0. Ne s'en laisse pas compter. Sur la droite, Bussaud est aussi rapide que Marsilia. Sur la gauche, et Do réussit, non pas à tromper Castaneda, mais entre et tête première dans le poteau. Il se blessera, il sera KO pendant quelques instants avant de repartir. Et ici, juste avant la fin de la première mi-temps, et bien c'est Laurent Rousset qui manque un premier tir après un beau travail préparatoire. Et la deuxième reprise ici est totalement manquée. Regardez toute la tristesse qui se lit dans l'attitude de Laurent Rousset, un peu à l'image de ce que sont les stéphanois en ce moment. 1-0 donc à l'issue de la première mi-temps. Et les supporters de Martigues commencent à y croire, puisqu'ils ont encore, leurs joueurs, 2 buts d'avance. Dans la deuxième période, c'est une nouvelle attaque de St-Etienne, avec Johnny Repp à la limite du hors-jeu. Les stéphanois réclamaient eux un pénalty. Finalement, il n'y a rien. Et c'est une nouvelle occasion, une nouvelle relance par Zanon. Il y a 4 stéphanois contre 2, jaune seulement, Arou et Canet. Et finalement, ces 4 stéphanois contre 2 n'ont rien pu. Un corner qui va suivre. Alors là, regardez bien, vous allez voir un petit accrochage entre Dussault, numéro 7 jaune, et le 13, Daniel Le Vert. Il avait peut-être levé le pied un peu haut du saut. C'est un coup franc assez sévère que donne l'arbitre. Et les stéphanois, Rousset passe ici à Batisson. Batisson trouve une faille dans le mur. Les stéphanois ne ratent pas l'occasion. 2 à 0, il reste 10 minutes à jouer encore. Tout est possible. Johnny Repp vers Caro. Caro qui est attaqué dans le dos par Canet. Là encore, c'est un coup franc qui est un petit peu sévère. Il y a deux jours, j'assistais à un match de hockey sur glace. Si on arrêtait le jeu pour des fontes comme ça, il n'y aurait plus de hockey sur glace du tout. Mais après tout, là, ce sont les règles du football que l'arbitre n'a fait que respecter. Mais moi, les africains ne peuvent pas l'être peut-être. Zanon. Reprise de Batisson tête de Paganelli une première fois. Et ensuite, c'est Rousset qui trompe le gardien Ricard. 3 à 0, il ne reste plus que 3 minutes à jouer. Et les stéphanois veulent jouer le tout pour le tout. Nouvelle tête de Paganelli. Reprise de Zanon sur la transversale. C'est la dernière occasion manquée par les verts. 3 à 0 à l'issue du temps réglementaire. 3 à 0 à l'issue des prolongations. Et on en arrive au tir. Et Batiston réussit le premier. Ricard était pourtant parti du bon côté. Ici, c'est une égalisation aussitôt d'après par Domenech, le frère de l'autre. Maintenant, c'est Zanon qui tire du gauche, bien sûr. Ricard part encore du bon côté, mais le ballon entre dans les filets. Égalisation maintenant par Marsilia, le petit numéro 11 de Martigues. Et regardez bien Laurent Rousset. Son tir est trop mou et Ricard n'a aucun mal à l'arrêter. Tout n'est pas joué encore, pourtant. Bonnech marque un point de plus pour Martigues. Olexia, qui était entre la place de Colleux, un point de plus pour Saint-Étienne. Et Paganelli prend son élan. Plus exactement avant, il y a eu Martinez qui a marqué une nouvelle fois pour Martigues. Et là, Paganelli prend son élan. Et Ricard est bien parti encore du bon côté. Ricard, le gardien de Martigues, l'homme du jour. Sur les cinq pénaltis, je suis parti quand même à quatre fois du bon côté.